Ces dernières années, les marques de fast fashion sont souvent pointées du doigt pour ne pas respecter les droits humains ainsi que l'environnement. L'un des problèmes de cette entreprise est le recyclage du textile. Il faut savoir qu'en Europe, c'est un réel problème. Cependant, la France semble posséder des technologies qui pourraient nous aider à contrer la fast fashion. Mais quelles sont les solutions ? Que propose la France ? Et comment la technologie peut nous aider ? C'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti ! Parfois, les petits gestes font la différence. C'est ce que nous montre ici CETIA, une plateforme d'innovation dédiée à la recyclabilité des articles textiles et cuir qui se trouvent à Hendaye, dans le sud-ouest de la France, à la frontière avec l'Espagne. Avec leur machine à l'allure futuriste, ils veulent révolutionner le monde du recyclage. Nommé Richoose, sur cette machine est posée une basket usagée qui passe un tunnel avant d'être délicatement saisie par un immense bras articulé. Puis, il arrache avec précision la semelle. Cela peut paraître tout simple, mais c'est un réel avantage dans le monde du recyclage textile. Cependant, le robot rencontre parfois des difficultés pour retirer la semelle, car il y a de la mousse à l'intérieur de celle-ci. Le problème, c'est que les industriels ne communiquent pas la composition de leurs chaussures, ce qui complique le calibrage du robot. Mais cette machine a un réel avantage. Elle reconnaît la couleur et la composition du tissu lors d'un mélange de deux matières grâce à une technologie infrarouge. Ce qui est primordial dans la préparation au recyclage. La matière qui en ressort a donc une composition connue et est plus facilement réutilisable. Les vêtements triés passent ensuite dans une autre machine, qui enlève les points durs tels que les boutons ou les tirettes du tissu. Chez CETIA, il y a également une troisième machine, qui possède une découpe laser qui permet de ne pas abîmer l'étoffe lors de la séparation du tissu des autres composants. Elle intéresse particulièrement le secteur du luxe, qui a besoin de conserver intacte ses matières nobles. Il y a également une quatrième machine, qui utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir faire plus facilement certaines distinctions. Par exemple, entre une poche d'un col et une manche d'un bas de pantalon. A nouveau, cela semble banal, mais c'est une différenciation primordiale lorsqu'il s'agit d'opérer un premier tri avant le recyclage. En tout, ses équipements de pointe valent près de 2 millions d'euros. Grâce à sa machine qui enlève la semelle du reste de la chaussure, CETIA devient la première plateforme d'innovation au monde à être parvenue à effectuer cette manipulation de manière automatisée. CETIA était au départ la chaîne de recherche de l'école d'ingénieurs Estia, en partenariat avec le centre privé de recherche CETI, mais elle est désormais devenue une entreprise proposant des prototypes novateurs en matière de recyclage du textile et du cuir. Le projet est financé par l'éco-organisme agréé Refashion, qui a injecté 900 000 euros, mais aussi par la région Nouvelle-Aquitaine, qui a ajouté près d'un million d'euros. Ainsi, deux brevets ont été déposés par CETIA. Il faut savoir qu'actuellement, en Europe, les chaussures sont désassemblées manuellement ou simplement broyées. Il est donc normal que ce type de machine semble intéresser de plus en plus de monde, notamment des marques comme l'explique Chloé Salmon-le-Gagneur, la directrice de CETIA. Elle raconte au journal GEO, « Les marques nous disent, je veux que la matière de mes produits puisse être recyclée dans mon industrie, et non pas dans de l'isolant ou du revêtement de sol. » Il faut savoir que le recyclage textile est un réel challenge pour l'Europe. En effet, il n'y a qu'une infime partie des textiles à l'échelle industrielle qui est recyclée. Ce chiffre serait de seulement 1%. Trouver des solutions est donc essentiel. De plus, la majeure partie du 1% des textiles recyclés en Europe ne permet pas de refabriquer du fil. Il est donc transformé en isolant, en rembourrage ou encore en bitume. Pourtant, d'ici 2030, l'Union européenne souhaite fixer une teneur minimum de fibres recyclées dans la composition des textiles. Paul Fulke Arellano, consultant en économie circulaire, explique au magazine Flair. « Les marques doivent atteindre des niveaux élevés de recyclage à grande vitesse. Et si elles ne le font pas, l'UE leur infligera des amendes massives. » Il ne faut pas non plus oublier que 200 000 tonnes de déchets textiles français partent à l'export chaque année. Il faut donc trouver une solution. L'enjeu est de faire un tri de la matière assez fin et un démantèlement assez délicat pour refaire des vêtements avec des vêtements. Ainsi, CETIA est notamment soutenu par Decathlon, qui est d'ailleurs l'un des premiers soutiens de l'entreprise. Pour faciliter le recyclage, la marque de sport ainsi que d'autres réfléchissent dès la conception des vêtements sur, par exemple, le nombre de matières utilisées ou encore les éléments perturbateurs pour faciliter le recyclage par la suite. Ainsi, comme l'explique Clémence Goubet, responsable développement durable chaussures au sein de Decathlon, la marque vise 100% de produits éco-conçus en 2026. Mais y a-t-il d'autres solutions qui sont mises en place à travers le monde ? Quelles technologies sont utilisées ? Il ne faut pas oublier que la plupart des vêtements sont un mélange de matériaux, ce qui les rend difficiles à recycler. C'est pour cela que la société américaine CIRC a eu l'idée de mettre au point une solution chimique qui permet de séparer le mélange le plus courant, le polycoton, qui est donc constitué d'un mélange de coton et de polyester. Cette solution chimique utilise un procédé hydrothermique qui liquéfie le polyester et le sépare du coton. Les deux peuvent ensuite être transformés en nouvelles fibres. SuperCircle est une autre entreprise américaine. Il ne faut pas oublier qu'il manque des infrastructures pour collecter et trier les vieux vêtements, qui doivent être maintenus propres et séparés des autres déchets. C'est pour cela que SuperCircle rassemble des entreprises de livraison, des entrepôts et des systèmes de suivi pour rationaliser le processus. L'objectif est de changer les attitudes du public à travers différents moyens d'encouragement, comme un vépo en magasin ou des étiquettes de livraison gratuites. Le cofondateur Stuart Halloum explique Nous avons besoin de facilité, de commodité et d'incitation pour les consommateurs, afin que, lorsqu'ils en ont fini avec un article, la première chose à laquelle ils pensent est le recyclage. L'entreprise gère désormais toute la logistique du recyclage pour plusieurs entreprises, comme Uniqlo en Amérique du Nord. Une troisième entreprise américaine qui révolutionne le recyclage textile est Unspun. Cette dernière a inventé la première machine 3D au monde capable de tisser une paire de jeans sur mesure, directement à partir de fils, et ce, en moins de 10 minutes. Alors que leur première micro-usine est en train de voir le jour en Californie, ils ont déclaré que cette machine permettrait d'éliminer complètement les déchets de tissu et de réduire le transport. Incroyable, non ? On va maintenant en Californie, où l'entreprise Ruby Labs a réussi à mettre au point un moyen de capter le dioxyde de carbone résiduel des usines et de le transformer en cellulose. La société s'est inspirée du fonctionnement des arbres, dont le CO2 stocké sert indirectement à faire pousser ces différentes parties. La pâte de cellulose obtenue peut ensuite être utilisée pour fabriquer du fil. En juillet 2023, l'entreprise a annoncé un projet pilote avec le géant de la vente au détail Walmart pour tester son innovation. De plus, elle est soutenue par d'importants investisseurs, tels que H&M Group et Patagonia. On se rend maintenant en Suisse avec la compagnie Scientist Textile, qui se concentre sur le recyclage en interne. En fait, l'entreprise a contribué à relever un défi majeur grâce à une machine brevetée capable de recycler le coton en endommageant le moins possible les fibres. Grâce à cette dernière, il est maintenant possible de fabriquer de nouveaux textiles de qualité. Son coton recyclé est utilisé par des marques comme Ikea, Patagonia et Tommy Hilfiger. Mais la société se réinvente et aujourd'hui, elle vend désormais sa machine à des entreprises textiles afin qu'elles puissent en installer une directement dans leurs usines. Le recyclage se fait donc en interne directement à l'usine. Cependant, il est important de noter que certaines ONG mettent en avant que le véritable problème est la surproduction et que les innovations technologiques pourraient simplement servir de prétexte aux marques pour continuer à produire des milliards de nouveaux vêtements au lieu de réellement résoudre le problème. Il est donc clair que la technologie joue un rôle crucial et transformateur dans l'amélioration des processus de recyclage textile. Ces technologies permettent non seulement d'augmenter l'efficacité et la précision du recyclage, mais aussi de réduire l'empreinte environnementale de l'industrie textile. Alors que plusieurs entreprises mettent au point différentes technologies à travers le monde, la France semble pouvoir devenir pionnière en la matière dans les prochaines années.